allez on est bon ou pas avec à peine huit minutes de retard bonjour tout le monde salut à tous qu'est ce que je lis dans le chat Xenpak va nous lâcher mon dieu salut social club Hylien Ronsard Oli Chino Plumstein Leni Roquay ciao Lupus Vostok Delu Exocet mais vous êtes nombreux aujourd'hui Dubaschev LaRigueur salut on a même la musique de Fishbone absolument la musique que vous entendez c'est donc celle de Fishbone pas celle du jeu et on a Denis dans le chat les larmes du Styx qu'a-t-elle bonjour Alain Bafing bon on est reparti pour du Football Manager un jeu beaucoup plus pacifique que ce qui vous a été présenté auparavant parce que vous avez quand même assisté à deux heures de de meurtre d'animaux certes mais de meurtre quand même alors Chino nous demande va-t-on réussir à effacer le terrible souvisan de la session précédente c'est vrai que ça avait été catastrophique on a fait trois matchs trois défaites c'était ouf isual merci d'avoir laissé l'antenne mais pour le foot ne t'avance pas trop c'est c'est pas grave si tu sais pas voilà alors zizou il est il est entraîneur maintenant tu sais de mise à mort on peut le dire ouais bon c'était quand même assez paradoxal de de voir en particulier isual et jambacite de chaud étant donné leur leur croyance respective joué à un jeu où on tue des animaux c'est c'est quand même finalement tu vois isu t'es pas si sensible que ça je croyais que mais non les niroquois à fond sur l'actu ok comment je me mets je me mets plutôt comme ça voilà donc aujourd'hui c'en est trop mieux vaut que tu partes effectivement confit canard on prélève à la chasse on ne tue pas mais bien sûr bien sûr les chasseurs sont les premiers écologistes c'est bien connu c'est bien connu un petit oeil sur le calendrier ah non il faut que je vous montre un truc avant le prochain canard pc bien sûr attendez je cache le meilleur voilà hop je peux le mettre là ici donc ça sort à partir de vendredi dans les points de vente et chez les abonnés le numéro 424 avec Giancarlo Esposito en coup voilà alors où sommes-nous dans la première saison de ligue 1 de canard pc alors où en sommes-nous où en sommes-nous nous en sommes vers la fin et c'est bien parce que du coup ça va coïncider à peu de choses près avec la avec la sortie de Football Manager 2022 dites donc on va pouvoir faire une transition sans douleur si on veut tout était prévu exactement donc la session dernière on a pris 5-0 contre Monaco 2-1 contre Montpellier 2-0 contre Auxerre en préparant ce stream j'ai fait un match contre Brest que j'ai gagné 2-0 à l'extérieur ouf petit petit soulagement et là on va attaquer les 4 derniers matchs de la saison on est 9ème il reste Angers à domicile c'est le match qu'on va jouer là tout de suite Amiens à l'extérieur Bordeaux à domicile Reims à l'extérieur conflit de canard on peut importer son club d'une version à l'autre non on peut pas on peut pas mais on peut tricher un peu on peut en fait modifier un club existant dans une certaine mesure et donc ce que j'ai fait d'ailleurs parce que l'épopée du canard PC Football Club avait commencé sur Football Manager 2020 et du coup j'ai changé le nom d'un club de L1 et j'y ai ajouté les joueurs emblématiques de la saison qu'on venait de faire et voilà donc ça fait illusion quoi mais non on peut pas vraiment importer faut tout recréer ouais exactement donc je pense après réflexion que c'est ce que je vais faire pour la prochaine saison parce que ce serait quand même dommage de continuer sur Football Manager 2021 alors que le 2022 est sorti du coup voilà je pense que je vais faire ça je vais on va aller au bout de cette saison sur le 2021 et puis on recommencera la saison suivante sur le 2022 j'essaierai de choisir un club de L1 qui a un budget similaire j'y importerai la dizaine de joueurs un peu emblématiques de cette saison en environ quelques autres et puis on fera comme si voilà avec Messi au PSG et tout ça on va se marrer déjà qu'on prend des roustes contre les gros alors ça va être ça va être énorme ça va être énorme donc où en sommes-nous du point de vue effectif on a quelques blessés comme d'habitude mais pas trop en ce moment notre principal problème c'est Claudio Vinc qui est blessé pour des mois on le reverra pas avant un certain temps il est absent depuis un mois et il lui avance encore au moins un mois donc ça c'est la loose parce que c'est notre c'est notre latéral droit le meilleur qu'on est d'assez loin on avait un autre blessé pour 3 ou 4 mois lui c'est une rupture du tendon l'autre il s'est fait les croiser mais il a décidé de prendre sa retraite donc c'est un mal pour un bien ah oui on a Abdehli qui s'est déligament du genou lui aussi il est absent pour je sais pas combien de temps 4 semaines et 2 mois mais bon c'est pas un élément critique de ce problème c'est que c'était un jeune joueur qui commençait à vraiment prendre une belle ampleur donc là évidemment sa progression est stoppée dans l'oeuf doit-on faire payer plus cher les subs sur les streams où on affronte mais si oui Mero j'avais modifié le Havre je l'ai pas dit mais les experts du chat ont fini par le découvrir assez facilement salut jaggy jeff merci pour le labo de niveau 2 merci beaucoup c'est super sympa donc oui on est pas alors la situation on est 9ème pour notre première année en ligue 1 c'est super franchement moi je m'attendais à me battre comme je le dis à chaque stream depuis un moment je m'attendais à me battre contre la relégation ça va pas être le cas même si on est pas encore assuré je crois d'y échapper bizarrement en tout cas j'ai pas eu le message donc ça se passe plutôt bien mais c'est vrai que là on a enchaîné une assez mauvaise période quand même parce qu'on enchaînait les gros on a fait le LOSC l'OM Monaco on tient pas la route contre ces équipes là contre les équipes du ventre du milieu ou du bas de tableau on est on est tout à fait au niveau mais contre les gros du championnat on peut pas trop de trop de supériorité individuelle ça le fait pas salut Raoul Laflac salut Morgul bienvenue merci et bon anniversaire Vostok absolument si c'est ton anniversaire Vostok oui c'est oui j'ai gagné contre Brest hier en préparant ce stream tout à fait à l'extérieur c'était un beau match donc j'ai composé l'équipe est-ce qu'il y a des choses à vous dire non pas grand chose on est voilà on est pas mal alors du coup à droite je mets Delphabro qui est plus défensif mais finalement c'est pas si loin c'est pas si mal c'est pas si mal alors Angers 19ème normalement c'est à notre portée surtout à domicile donc pour l'instant vis-à-vis des dirigeants on est bien même si évidemment vous voyez ils sont pas très contents des résultats récents et pas non plus super contents forcément de la tactique parce que c'est lié alors quelques observations de joueurs un arrière latéral de 18 ans qui a aucune envie de venir chez nous qui est sous contrat avec Arsenal non ça m'intéresse pas alors on a le cas d'Annie Houellebecq qui est quand même un super joueur qui a pas du tout envie de venir mais bon donc Oli vous propose de prédire le résultat du match c'est à domicile donc un nul serait considéré comme une défaite contre Angers 19ème ne vous trompez pas dans vos prédictions hein je vous vois alors Vitalé il est ok bon il vient de se blesser un petit peu faudra faire gaffe mais je te vois lupus je te vois il y a rage je me jure alors information intéressante notre taf c'est simple si nous imposons face à Angers nous serons officiellement sauvés ah donc voilà il nous manque trois points pour être définitivement hors de la relégation donc ça c'est cool mais on va pas jouer défensif pour autant mon staff il est obsédé par la défense c'est simple donc tout ça je m'en fiche allez on y va c'est une prédiction d'intérêt quelle indignité exactement ok donc bah écoutez ah j'ai un problème ah zut j'ai pas le droit de sélectionner j'ai fait une connerie avec un match amical c'est ça ah c'est fuck ça aïe aïe surtout pour le côté droit ok j'ai pas fait suffisamment attention ils ne sont pas sélectionnables ces braves gens ils ont joué avec la réserve ah quel couillon quel couillon non sélectionnable et puis en plus c'est pas comme si j'avais beaucoup de solutions dites donc ok on est pas super bien on est pas super ah j'ai grave déconné là ah bravo la préparation du stream bravo monsieur euh comment je fais ok alors donner leur chance aux jeunes soit mais comment dire ça va être un peu compliqué vu qu'ils ont quasiment tous joué trois punaises j'ai grave déconné grave 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 ok ok alors il nous faut il nous faut quoi on a un central on a un gaucher il nous faudrait un droitier ici qui soit sélectionnable on va prendre par le gosy la vache la vache la vache ah là là quel idiot mais quel idiot une erreur de débutant une erreur de débutant il nous faut un attaquant qui est pas qui est pas joué ça va être chaud ça ça va être très chaud un attaquant qui soit dispo ils ont tous joué ses couillons oh l'angoisse qu'est-ce qu'il vaut ce garçon en milieu offensif il se défend et ben on va faire ça ne faites pas ça chez vous c'est réservé aux professionnels salut bonjour il y en a qui regardent trop Twitter ok donc ce match pourrait prendre une tournure inattendue ah là là quelle erreur de calendrier misère misère tu 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 allez on est parti alors nous on se pointe avec notre formation habituelle et en G c'est du 4-2-3-1 c'est du classique ça va jouer en contre on connait la musique vu que nous on aime bien jouer en contre aussi personne ne va vouloir du ballon allez coup d'envoi pour le Canard PC Football Club et on essaye d'alerter tout de suite nos attaquants notamment Yuan allez ça joue côté gauche avec Vido Vido, oh là là c'était osé ça la frappe spontanée de Vitalé et on cherche le deuxième poteau mais c'est dégagé par la défense Bagayoko sur le côté droit qui n'a pas joué depuis un moment on est sur le côté gauche désormais on cherche une ouverture on voit que Angers joue haut et on peut les punir comment ça ? comment ça il n'y a pas faute ? alors là oh là là oh là 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 alors Vitalé sur le côté droit pour un centre détourné au corner Vitalé toujours Vitalé pour le corner qui sera le premier sur la balle ? c'était pas Fabricio Angers Vitalé à la lutte contre Brugman attention belle interception c'est Vido on va pouvoir construire et non on cherche à lancer Yuan peut-être de façon un petit peu précipitée et on se fait prendre en compte sur notre côté droit par Aïk Nouri qui obtient un corner attention sur ce corner au deuxième poteau il n'y a personne pour récupérer ce deuxième ballon Angers recule pour nous faire sortir mais ça ne donnera rien petit coup franc allez on lance Yuan qui tire au but je vous rappelle que Yuan c'est notre attaquant en feu en ce moment même s'il a traversé comme toute l'équipe une passe un peu difficile il est toujours très dynamique alors pas grand chose Yuan tout seul oh ça cadre pas ça cadre pas il a été peut-être un petit peu gourmand Aïk Nouri sur notre côté droit il est repris mais Isodoro est blessé contracture je ne peux pas le faire sortir tout de suite ah là là Isodoro c'est un élément clé de notre effectif on va essayer de le faire tenir jusqu'à la mi-temps pour voir ce que ça donne parce que des fois les contractures ça peut passer j'ai envie j'ai envie qu'on joue plus calmement sur la possession allez Karasso qui prend le ballon il reste 4 minutes jolie sortie de Karasso ce serait bien c'est précise toutes ces passes là on cherche nos attaquants mais peut-être un peu vite Bernardoni qui dégage oulala attention Alioui qui a tenté un petit truc sympathique oh non ce but à la 45ème c'est pas possible oïe aïe aïe la faute de main de Karasso oïe aïe aïe il est dessus qu'est-ce qu'il fait ah misère ah misère allez un contre Moutmeras qui est repris par Bouffal ça joue encore une action dangereuse Bobichon qui recule qui cherche à emmener les défenseurs avec lui Bakayoko qui concède le corner ça devrait siffler c'est la fin ah non mais c'est moche la blessure d'Isodoro plus non c'est moche c'est moche et puis Karasso il va s'en vouloir évidemment à juste titre alors Fabricio dans quel état est-il possible blessure à la cuisse il est un peu handicapé mais il n'a pas l'air le problème c'est que si on le laisse sur le terrain évidemment on prend le risque d'aggraver sa blessure mais bon c'est la fin de saison on a pris des cartons je n'avais pas vu à la 45ème ok je n'avais pas vu est-ce qu'on remplace Isodoro tout de suite je pense que ce serait une bonne idée non ça c'est pas la bonne option ça veut dire Paola ou Nguesson plutôt Nguesson même s'il n'a pas eu des résultats fantastiques ces derniers temps ok alors j'ai eu l'impression qu'on se précipitait un peu à tous les coups c'est le jaune qui a donné le coup frondu bah oui ça en a tout l'air effectivement effectivement alors engagez-vous au moins là on est bon il faudrait pas qu'on se fasse expulser un attaquant parce qu'on n'en a pas de rechange alors le vestiaire j'attends beaucoup plus de vous c'est clair allez 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 où est-ce qu'il est Carasso c'est bon on l'a remotivé ok allez il faut le gagner ce match ce serait vraiment bête là de devoir attendre encore un peu oh ça tente et c'est Carasso qui met ça en non mais soyons sérieux là qu'est-ce qu'il lui prend allez vite allez pour le contre allez allez mon grand il y a Ouan qui fait un appel il est stoppé dans la surface mais il n'y a pas faute visiblement ça fait tourner côté Angers on essaie de nous faire sortir provoquer des situations dangereuses sur coup de pied arrêté évidemment c'est leur jeu allez il faut presser Soumaoro on remonte on remonte joli petit jeu là on cherche une ouverture mais non c'est précipité ça vite allez qu'est-ce qu'il tient là même s'il cadre il y a 15 000 personnes dans le champ de tir oh joli but sur coup franc Ertug Bruller qui vient placer sa tête ça c'est pas mal et c'est difficilement parable allez on est bon sur ce coup là on est revenu dans le match go 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 bobichon contrer guibert qui prend sa suite attention il est serré de près b6 qui préfère revenir derrière on a neutralisé hein bakayoko ouais on accumule les cartons ça va finir par être un peu gênant c'est un bon centreur bagayoko mais on n'a pas encore vu je veux une victoire les amis guibert bésit allez vidot c'est une belle interception non pas tout seul si il y va tout seul ouh le petit extérieur du pied droit dans le petit filet que c'est joli ouh que c'est mignon regardez moi hop interception et la course qui suit il a vu du hong mais il choisit de le faire tout seul et il crucifie le goal ça c'est bon ça c'est bon ah dommage pour ce corner là alors il va falloir qu'on fasse quelques changements yuhan en contre yuhan stoppé encore une fois dans la surface il paraît qu'il n'y a pas faute c'est celui qui l'a stoppé qui est blessé alors l'écale est avertie Karrasso fait son arrêt ça c'est bien alors on attend quelques minutes et puis on va faire quelques changements vitalé qui a l'air un peu fatigué oula attention ce contre non on récupère le ballon c'est bien fait bakayoko bakayoko yuhan bakayoko qui peut s'entrer qui cherche à se débarrasser il est bloqué on est sur un corner alors voyons un peu ce qui se passe les cales les cales les cales ok tacutiquement parlant où est-ce qu'on en est on a un Mathia Vitalé qui est un peu fatigué mais ça tient encore puis surtout il est bon derrière ça tient bien devant yuhan c'est pas fou mais video a fait le match ouais on peut peut-être attendre un petit peu hein ou alors sortir les cales pour faire rentrer Basque vu qu'il a un carton et qu'il est pas super rapide si je me souviens bien ouais bref Basque c'est pas mieux les cas c'est quand même bon joueur et en fait le truc c'est que les cas les basques ils jouent bien ensemble on va lever le pied un peu sur les tacles d'une manière générale pour éviter les accidents vu qu'on a déjà 4 cartons jaunes et par contre je vais attendre pour les changements nos latéraux ils sont pas fatigués généralement c'est de là que vient le problème ouais je vais attendre encore un peu pour l'instant l'équipe elle tourne c'est dommage alors un contre emmené par Brugman qui a ralenti qui s'est sellé la défense est revenue en place du moins j'espère Carasso qui a pris le ballon dans ses bras Nguesson qui prend un coup franc indécidément tous nos milieux ont un coup franc un coup franc qu'est-ce que je raconte un carton ah Yuan qui rate une interception c'était dommage il y avait une vraie possibilité là attention à Guibert ouais c'est détourné en corner Nguesson Nguesson calme toi mon ami ne va pas nous foutre dans la misère c'est pas le moment allez Brugman qui sort cette balle c'est très bien je crois qu'on va bientôt pouvoir bétonner sans scrupule Nguesson qui lance Umutmeras qui préfère revenir en arrière on joue dans les petits espaces Umutmeras qui va déborder Umutmeras qui préfère revenir avec les cales Nguesson tire de loin c'était intéressant ma foi Nguesson c'était pour Yuan mais il était trop juste on arrive à la 80ème minute il va être temps de faire quelque chose attention Aït Nouri attention ce corner alors on nous indique que Vitalé est au bout de sa vie ça tombe bien on met le camion exactement c'est ce qui va se produire on va mettre Dipaola on va sortir Vidot et mettre Bilal Brahami mais en milieu offensif Yuan en attaquant de pointe et voilà hop allez les mecs la Biscote la Biscote partie bon il nous reste 10 minutes et si on maintient ce résultat nous sommes définitivement sauvés de la relégation allez faut arrêter de concéder les corners pour un oui pour un non c'est le 20ème au moins qu'ils ont eu alors allez on monte heureusement qu'ils ne se sont pas entendus là parce que ça chauffait on a abandonné le ballon tout le monde est dans la surface attention au débordement pour l'instant ça défend allez Yuan il faut gagner un peu de temps voilà c'est bien Dipaola il est frais il lance Brahami Brahami pour son premier ballon c'était pas mal il était hors jeu malheureusement mais bon erreur de jeunesse on va dire encore un corner le 37ème allez ça atterrit au milieu il n'y avait personne c'était l'angoisse l'angoisse totale alors qu'est-ce qu'on fait là on fait n'importe quoi j'ai l'impression oui aïe attention bien contré à être nourri sur le côté c'est contré Brahami qui va pouvoir lancer quelque chose Brahami sur l'aile oh il s'est joué de son adversaire l'écale Bagayoko qui s'est centré il est stoppé dans la surface il obtient une touche à 5 minutes d'arrêt de jeu monsieur l'arbitre c'est abusé avec nourri qui nous embête mais il a tenté un direct Carasso était vigilant allez le temps tourne et on obtient un coup franc qu'est-ce que c'était que ça à Brahami qui prend lui aussi un carton décidément yes ouf c'est fait les amis double satisfaction double satisfaction la victoire d'abord évidemment et le fait d'avoir obtenu le maintien définitivement cette saison pour notre première saison en Ligue 1 c'est quand même plutôt chouette je suis très content je suis très très content c'est un soulagement 6-0 en matière de carton c'est vrai qu'on a bon c'est à l'image de notre saison on se bat avec nos armes c'est vrai qu'on joue dur toutes les équipes s'en plaignent dans les points presse à un moment ou un autre mais c'est comme ça nous sommes 9ème avec 10 points de retard sur le 8ème on voit qu'il y a un vrai vrai fossé entre les 8 premiers et les autres et puis le reste entre Nantes qui est 13ème et nous il n'y a pas grand chose et après ça descend et puis Lucas Vido il a marqué et ça c'est cool parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué on va pouvoir aborder les matchs qui viennent avec beaucoup plus de zanitude on va pouvoir faire jouer les jeunes je ne sais pas quoi ? qu'est-ce que c'est que ce ? il n'est pas prêté d'habille à nu ah non ok j'étais persuadé qu'on l'avait prêté mais arrangé justement ok j'ai rêvé le maintien assuré pour Canard PC et oui ça c'est beau ça c'est beau mais alors c'était qui l'attaquant ah c'est un Rachid Ali oui d'accord Isodoro il en a pour combien de temps ? non bon c'est juste une contracture ça et Vido a enfin marqué et ça c'est cool d'ailleurs on va en rajouter une couche en le félicitant parce que bon il n'y a pas de raison alors les supporters sont contents alors par contre on a perdu des sous pour les primes de maintien très bien Amiens Européens Amiens Européens attend parce qu'on doit les rencontrer ce sont nos prochains adversaires rien n'est joué rien n'est joué Turel est toujours au PSG dans ma saison Tuchel pardon alors voilà ça c'est mes adjoints qui veulent absolument recruter des kinés qui ont 8 sur 20 en kiné on peut plus de ce bug je n'en peux plus de ce bug oui c'est peut-être ça c'est peut-être un cousin du staff alors progression progression jusqu'au match contre Amiens ça ne va pas être facile Amiens 5ème à l'extérieur Jesse Benet est-ce qu'on veut vraiment recruter un joueur qui s'appelle Benet il n'a pas l'air d'enthousiasmer mon équipe de recruteurs Mr Benet est-ce qu'il est grand devant Noli 1m86 c'est honnête il est limite limite pour nous mais bon bon Benet n'est pas très courageux Benet n'a pas beaucoup de leadership on s'en serait douté c'est pas un gros tackleur je vois pas très bien ce qui va pouvoir aucun jeu de tête bon il a l'air assez technique mais à part ça c'est pas le genre de joueur qu'il nous faut alors Brahimi Bilal il a pas été mauvais quand il est rentré quel est la vie Bilal 22 ans alors ça c'est bon ok bon mes amis nous arrivons à l'heure de la pause parce que comme vous le savez dans ce stream il y a 4 règles coup dur pour Bordeaux avec la blessure de Cochini ça me rappelle quelque chose la première règle c'est que quand je gagne c'est évidemment grâce vous le savez bien à mon skill quand je perd c'est parce que vous m'avez déconcentré à partir du chat la troisième règle c'est qu'il y a une pause à la mi-temps et la quatrième règle c'est que il n'y a pas de problème de sélection des scènes il y a d'autres club qui en est blessé ouais alors on va s'approcher de ce match qu'ontera bien j'espère qu'on aura récupéré Isodoro en bonne forme parce qu'on va en avoir besoin alors au colis au colis il progresse bien il joue beaucoup c'est parfait cataline sirgent un roumain de 19 ans les roumains savent bien jouer au foot c'est un football très technique souvent des joueurs hyper intéressants il y a toute une école du foot roumaine qui est top alors par contre marquage 3 tacle 2 on voit d'emblée que le monsieur n'est pas très porté sur la défense inspiration 15 c'est pas mal technique 14 dribble 14 c'est bien on a pas vraiment besoin de milieu créatif mais à 19 ans c'est quand même ah il y a la fin de contrat en plus chez Arsenal incroyable incroyable moi je dis qu'il faut le signer en plus qu'est-ce que vous en pensez le syndrome du dernier tour pour la pause aussi vous en pensez quoi regardez moi ce Cataline Sirgent un milieu offensif de 19 ans bon c'est vrai qu'on a pas absolument besoin d'un milieu offensif mais prenez en compte ceci le gars son contrat se finit dans un mois dans deux mois donc pas d'un amitié de transfert il touche à peine 5000 euros par mois il a un potentiel de ouf et à 19 ans regardez moi ça c'est quand même un joueur qui est alors ok il est très offensif on peut pas le faire jouer en défense mais c'est un joueur qui est tout à fait apte et on peut même sans doute le convertir en buteur c'est une sorte de messie roumain en fait vork zangief en 10 ou 9 et demi oui c'est ce que je vois c'est un krach signe le bail oui il est impressionnant un adji voilà je disais mais si parce qu'il est petit je sais pas combien faisait adji mais ouais il est pas si petit à 1m75 il est petit pour un footballeur de canard pc mais mais c'est ça c'est à dire que ça coûte pas cher et et on peut imaginer le faire jouer en deuxième attaquant en 9 et demi j'aime bien il est droitier ok pas de blessure moi je dis allez biroud non j'ai mis les salaires par mois je ne porte pas les comptes par semaine allez on propose un contrat ce garçon alors nos recruteurs estiment qu'on peut l'avoir à un salaire de 4,7 milliers d'euros 4700 euros par mois si c'est ça honnêtement je n'espoir en plus il est pas greedy je n'espoir sur le point de percer c'est parfait attendez il est très intéressé ok je sens qu'on est en train de faire un bon coup je sens qu'on est en train de faire un bon coup alors il a 19 ans on veut un contrat long on peut lui proposer 4,8 sans problème la prime à la signature fais toi plaisir aucun souci pour le principe on va la diminuer à 10k mais c'est pas un problème hop alors les primes de remplacement non utilisées c'est contre ma religion exclure des négociations nombre d'apparitions en championnat 7,5 11 mais c'est très bien aucun problème franchement pas de soucis allez signe là signe en bas voilà parfait nickel c'est réglé jeanot me demande si vous allez pas passer sur FM22 pour la prochaine saison ouais c'est ce que j'expliquais en début de stream jeanot je pense que en fait je vais finir cette saison et puis on va switcher sur le prochain ça correspondra parce que la semaine prochaine je peux pas streamer et du coup ça va quasiment coller et je réimporterai enfin je je rebricolerai un club sur Football Manager 2022 en reprenant les joueurs sous contrat les plus emblématiques et puis on bricolera quelque chose comme ça pour repartir une nouvelle saison avec le prochain jeu ça me semblerait dommage de continuer avec celui-là oui si ça se trouve Arsenal n'en veut plus bien sûr ouais ouais jeanot donc ça sert à rien de recruter bah si parce que je vais importer mes recrues tu vois les jeunes les plus prometteurs les piliers de la saison je vais faire la liste des joueurs et je vais les et je vais les je vais bidouiller l'effectif du club que je prendrais pour changer son nom et faire comme si c'était Canard PCP Football Club ça va être un peu fastidieux mais c'est ce que j'ai fait en fait déjà pour cette saison donc voilà ça demande un peu de préparation mais c'est pas grave ok mes amis c'est l'heure de la pause donc je vous laisse quelques minutes et on se retrouve pour pour prendre une rousse contre Amiens et voilà Vork Zangief je savais pas que c'était possible si en fait tu peux modifier un club voilà c'est du bidulage on peut pas importer la base de données on peut pas importer un club mais tu peux prendre la base de données existante prendre un club et le et le et le modifier et tu peux changer son nom un certain nombre de choses et aussi modifier son effectif voilà allez à bien à l'extérieur à tout à l'heure à tout de suite en fait on peut pas importer à tout de suite C'est parti. C'est parti. On a entendu des bruits d'éclats, de casses, etc. On a appelé la police, on ne sait pas trop comment ça va finir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un problème avec son jeu ou quoi, ou qu'est-ce. En tout cas, on est très inquiets. On va faire le nécessaire. On va essayer de faire en sorte de le calmer. Denis est parti chercher ses cachets. On va essayer de lui administrer de force. Et on va voir ce qu'il en est. Je ne vous cache pas que je ne suis pas rassuré. Là, je vois que... Ils s'entendent tambouriner à la porte. Ils essaient de le faire sortir. On essaye. Je ne sais pas. Ah, j'entends du bruit. On va voir. Est-ce que ça va aller mieux ? Oui, c'est un naufrage. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, ça fait un moment qu'on lui dit, mais arrête, arrête. Retourne à la boule. Et puis, fais ce que tu veux. Repose-toi. Tu as assez donné au milieu du jeu vidéo. Mais non, non. Il insiste, il insiste. Et on est en essaye. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? On arrive à des âges où, malheureusement, on ne peut plus faire grand-chose, quoi. Mais non, ne t'inquiète pas. Mais non, mais non. Je suis là pour longtemps encore. Je vois que ça continue de tambouriner à la porte. En même temps, c'est bien. Parce que je vous fais du journalisme en direct. Donc, comme ça, vous avez l'info au plus près, au plus chaud. Ça continue de circuler, je ne sais pas. Ah, si, je crois. Oui, voilà. Le retour du coach. Bon, ben, donc, c'est bon, ça y est, t'es calmé. Et c'est quoi, ce bordel ? T'es calmé, c'est bon. Je pense que j'en disais que t'es parti tout casser à côté, que t'en avais marre, jurenais et tout. Ça va, du coup, je leur dis que c'est pas la peine d'appeler la police. Non, on gagne. Tu te trompes. Eh bien, bonne chance. Désolé pour cette interruption, c'est plein d'amateurs ici. On ne peut pas travailler entre professionnels. Le hors-série-jeu de plateau, figurez-vous qu'il est terminé. Le hors-série-jeu de plateau, il est terminé. Il est chez Madame l'Imprimeuse. Et il sortira autour du 10 septembre, si je ne m'abuse. Septembre, qu'est-ce que je raconte ? Novembre. Non, peut-être plus tard, autour du 15. Je ne sais plus. Le problème, c'est que là, il y a tellement de... Il y a tellement de production que c'est un peu l'embouteillage chez les imprimeurs. Est-ce que le bureau de la rédac pour le stream a déjà été jugé par le tribunal des bureaux ? Je ne crois pas. Denis, c'est 15 novembre. 15 novembre. 15 novembre, c'est un lundi. Donc non, ce n'est pas possible. Ça va être le 17. Il n'y a pas de mise en vente de journaux le lundi. Donc c'est le mercredi. Ça va être le 17 novembre. Voilà. Et en même temps, il y aura un hors-série hardware sur... Monter son PC. Et Windows 11. Xempac, pas de mise en vente de journaux le lundi. C'est une règle des messageries. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des jours dans la semaine où tu peux mettre en vente de façon à réguler un peu les flux de distribution. Il y a des jours où tu peux mettre en vente et d'autres non. Et donc, voilà. Il y a une partie des flux qui ne parviennent pas tous les jours. Il y aura un article monté son PC sans GPU. Oui, ça va être un numéro spécial cette année. Exactement. Comment monter son PC sans carte graphique ? C'est beaucoup plus simple en fait. Beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, mes amis. Donc, nous avons recruté... Enfin, nous avons recruté. Nous avons proposé un contrat qu'il a accepté à une pépite roumaine de 19 ans. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Non, mais vous rigolez, mais il y a des tas de trucs qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on était en train... Bon, il y a déjà un an. De reconclure un accord compliqué pour pouvoir vous proposer des configs canard PC, toutes prêtes, voilà, à prix correct, montées et tout. Mais on ne peut pas. Il n'y a juste pas de carte graphique. On peut être assuré d'aucune... D'aucune... Comment dire ? Disponibilité. C'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar. Bref. What ? Aaaaaah ! Cataline Sirgent nous échappe ! Les dirigeants d'Arsenal ont activé une clause de prolongation automatique. Aaaaaah ! Je savais que c'était un bon plan. C'est pas grave. C'est pour l'année prochaine. Ah non, 2025. Merde ! Trois ans de prolongation d'un coup. Enfer ! Gris, 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 gris ! Ok. Déception. Alors, Amiens, long ballon devant. Ok, c'est pas le souvenir que j'avais. C'est curieux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait contre Amiens en début de... En début de saison ? Il est où le match d'Amiens ? Amiens ? Un partout. Bon, c'était pas si mal démerdé. C'était en décembre, il n'y a pas si longtemps. D'accord. Vous pouvez pas le demander en prêt pour la saison prochaine ? Mais si, mais en fait, ça m'intéresse pas tellement parce que moi je l'aurais pris et je l'aurais prêté. Je l'aurais pas forcément fait jouer Lambda. C'était un peu une occasion. Tout ça pour le garder sur le banc à Arsenal, c'est clair. C'est clair. Mais ils vont le prêter. Ils vont le prêter quelque part. Alors, ce qu'on ne veut plus de la réserve. Alors, d'ailleurs, à ce propos... Et on va éviter de se prendre la même bourde. Donc on a un match de la réserve le même jour. Il faut que je fasse gaffe à qui est dispo et qui ne l'est pas. Attention ! Attention ! Ok. Qui joue en réserve là ? Djamal Thiaré. Yes. Michael Mandron. Alors lui, mais non. Delfabro. On a besoin de lui. Hakim. C'est pareil. Fofana. Fofana, on pourrait le titulariser en vrai. Il n'a pas beaucoup joué. Alors qu'il n'est pas loin du niveau de Carasso, mine de rien. Et Peké, j'ai très envie de le faire jouer. Donc maintenant que le maintien est assuré, on peut se permettre de faire deux, trois trucs. Ah, c'est chiant ce truc. Ok. Alors, par contre, Hugo Huxell. Alors, U19, ça me paraît un peu abusé vu qu'il a 20 ans. Non, mais ok, c'est bon. En vrai, c'est bon. Bilal aussi. Ok. On continue. Allez. J'ai la même méthode. Nîmes 20e va se faire éclater par le PSG. Et après, on les rend compte. C'est parfait. On pourra la rouler dessus, nous aussi. Ce sera trop cool. Allez, 3-1 pour Nîmes. On va, 1-3 plutôt. Alors, là, est-ce Monaco ? Ok. Amiens, fais le plein. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Oui, mais non. Amiens est largement favori. Ok. On va voir ça, les gars. On va voir ça. Donc, ici, ce qui est intéressant, vous voyez ce petit trait là, jaune. C'est qu'on a une... Oui, c'est à l'extérieur, Amiens. À la fermerie, on a deux blessés longue durée. Voilà. Vous voyez ce petit trait jaune là, entre les deux joueurs ? Regardez ce qu'il s'affiche. Ça signifie qu'ils ont une bonne relation de jeu. Donc, c'est intéressant. Alors, on a dit qu'on faisait un peu bouger l'effectif. Qu'est-ce que je voulais faire jouer ? Alors, Delphabro plutôt que Bagayoko, déjà. Isodoré, Vitalé, Lécale, j'aime assez. On pourrait mettre Basque à la place de Lécale. C'est un peu kiff-kiff. Alors, la question, c'est par exemple, est-ce qu'on fait souffler Umutmera ? C'est qu'on fait jouer Hakim. Histoire de... Ah oui, j'avais dit que je remplaçais Karaso, non ? Il me semble. Peut-être pas. Non, mais... Peut-être pas contre Amiens, quand même. Combien il reste de match ? On les fera jouer les deux derniers. Mais Amiens, on va essayer de... Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Karaso, il nous aura quand même pas mal sauvé la mise. Donc, en revanche, Fofana, il faut évidemment qu'il soit sur le banc. Evidemment. Qu'est-ce que... J'avais dit que je voulais faire jouer P.K. On va que je pense à le faire rentrer. Donc, il faut qu'il soit sur le banc aussi. Dipaola, Baskenguesen, bon, tout ça, c'est correct. Qu'est-ce que j'ai si jamais... J'ai un problème à droite. Si j'ai un problème à droite, je suis un peu mal. Si j'ai un problème à droite, je suis un peu mal. Comment va-t-on faire ? Il faudra mettre Bagayoko sur le banc pour bien faire. Et Drobikas, il peut faire les deux. Défense centrale. Et Gauche. Donc, c'est ça qu'on va faire. Hop. Et puis, peut-être remplacer... Allez, on est parti. On va jouer comme ça. Ici, on est sur du latéral. Ça, c'est bon. OK. Là, on ne bouge pas. Allez, on continue. Pardon. Le changement de gardien se tente, vu la boulette de Karasso sur le dernier match. T'as pas tort, Sar 84. T'as pas tort. T'as pas tort. Voilà, on a un jeune gardien. Quel âge a-t-il ? 18 ans. C'est un peu vieux pour avoir 5 de détente verticale pour un gardien. Ça ne se rattrape pas des masses. Alors, nous jouons à l'extérieur, donc un nul contre Amiens serait considéré comme une victoire pour les prédictions. Vous pouvez faire des prédictions dans le chat. Est-ce que je suis content des compliments des collègues ? Mais bien sûr, moi, je prends tout. Je prends tout. Ok. Xempac ne voit pas le sondage. Il est fini. Il est terminus. Alors, César et Cassadei. Encore un milieu de 19 ans. Avec du potentiel. Ah ouais, mais il est nettement moins abouti, lui. Mais alors, nettement moins. Non, ça ne m'intéresse pas. Cinquième de Ligue 1. Amiens se porte bien. Ouais. Tout à fait. Dans cette partie, Amiens est très bien, même. Alors, on vérifie une dernière fois la tactique. On est sur un schéma classique en attaque. Là, tout le monde est bon. Défenseur latéral en soutien. Ok. Mentalité équilibrée. Un peu d'engagement. Ligne défensive normale. On essaie de les prendre en contre. Pas sûr que ça marche, mais on verra bien. Ok. Vous n'êtes pas abouti, oui. Salut Narad. Véga Bigs qui nous dit dur l'entretien d'embauche. Désolé monsieur, vous n'êtes pas abouti. C'est vrai. On l'a sélectionné, Isodoro ? Oui. Alors, ne pas tenir compte des consignes du staff. On valide et on y va. On croise les doigts, les gars. Ça ne va pas être facile, facile. Aouh, aouh. Alors, en face, on a Cardinal dans les cages. Racine Coli à droite. Ok. Saman Godos. Il peut nous faire mal. Gürtner n'est pas titulaire. Ok. On n'est pas favori, c'est le moins qu'on puisse dire. Salut Copernicus. Allez, on est parti. C'est Amiens qui donne le coup d'envoi. Alors, évidemment, c'est la vitesse sur les côtés qu'il faudra surveiller. Et d'emblée, on sent une certaine nervosité chez les joueurs du cadar PC Football Club. Mais Carasso est là. Pour la mort. Ah, ça cherche le chaos direct. Amiens. Long ballon devant. On essaie de nous prendre de vitesse. Il va y avoir une forme d'opposition de style. Oumut Meras. Sur le côté gauche. Pour un centre qui sera détourné en corner. Premier corner pour Canard PC. Nous ne sommes pas particulièrement brillants dans cet exercice d'habitude. Mais bon, on les prend quand même. Allez, on essaie de se remettre en place. Et de faire sortir un petit peu Amiens. Avec, ma foi, un résultat mitigé. Attention à Godos. Oh là là. Misère. Comment il avait effacé là. Vidot pour le contre. Sur le côté droit. Mais il se fait rattraper par Ganoré. Facilement. Bauer qui lance Gousteau. Malogousseau. Hors jeu. Vitalé qui ajuste mal. Vitalé qui décale à droite. Delfabro qui s'avance. Delfabro qui voulait lancer Yuhan. Mais ce n'était pas tout à fait bien calibré. Cardinal. Cardinal qui trouve Godos. Odé. Oh là là. Quel enchaînement. Merci Carasso. Qui s'est couché sur cette balle. Au deuxième poteau. Il y avait aussi danger. Mais. C'était hors cadre. Alors. Qu'est-ce qu'on peut arriver à faire. Ouh. Aïe aïe aïe. Ça y est. On a un blessé. Omutmeras. Qu'est-ce qui lui arrive. Non. Il a l'air de. Ouh. Aïe aïe aïe. Godos. Qu'est-ce qui nous fait mal. C'est mal. Allez. Cette fois c'est Akolo qui reprend le ballon. Qui percute à gauche. Il est arrêté de façon. Moyennement fair play par l'écale. Le ballon est repoussé. Akolo à nouveau. Allez. Cette fois. Le ballon pour Godos. C'était intercepté. Ghanoré. Blin. Gusto. Qui percute sur notre aile gauche. Ghanoré qui va décaler. Ça revient par Colli. Blin. Gusto à nouveau sur l'aile gauche. Ouh. Il va nous faire chier lui. Finalement ça ne donne rien. Pour l'instant. On tient le coup. Et Carasso. Tel un cabrifou. Bondi sur tous les ballons. Oumut Meras. Oumut Meras. Très mauvaise passe. Godos. Et oui. Et oui. Il ne faut pas faire des cadeaux comme ça. Et oui. Et oui. Cette passe latérale là. Dans l'axe. Enfin. Vers l'axe. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Quelle erreur. Ah là. Un talent comme Godos. On ne peut pas. On ne peut pas se permettre ça. Il ne loue qu'une moitié du terrain. Pour le match. C'est exactement ça. Alors. Les cas à la gauche. Repris par Gusto. Il va perdre le ballon. C'est un comble. Attention. Ça va vite. Sur l'aile. Godos il est partout. Au centre. Sur l'aile. À droite. À gauche. On décale Colli. Qui va se centrer. Et il n'y avait personne. Ouh. Lola. Heureusement qu'il y avait un hors-jeu dans l'histoire. Parce que. Nos joueurs ne voyaient absolument pas le ballon. Ouh. Super barré de Carasso. Qui contre cette tête puissante. Allez. On essaie de construire quelque chose. Avec l'écale. L'écale. Qui lance Delphabro. Pour Yuwan. Yuwan. Qui ne peut pas ajuster sa frappe. Il était hors-jeu. De toute façon. Je pense. Ah non. Il obtient un corner. Ok. Ouh là là. Ouh là là là. Oumutmeras. Godos encore lui. Il a la vitesse. Il a la puissance. Il a la technique. Et. Cette fois. C'est Gusto. Qui nous crucifie. Un joli ballon du gauche. Si je ne m'abuse. Lucarne opposé. Après un bon travail de Godos. Qui a emmené toute la défense. On décale. Et boum. Pas grand chose à dire. Malheureusement. Ça fait 2-0. Fabricio qui sonne la charge. Côté droit. Il se fait prendre le ballon. Sans problème. Par Zungu. Oh. 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 C'était quasiment à bout portant. Là. On aurait pu le prendre celui-là aussi. Beaucoup trop de différences individuelles. Pour qu'on puisse exister dans ce match. Allez. Yuhan. Seul. Oh oui. Il croise bien sa frappe. On réduit l'écart. Ça c'est bon. Ça c'est du Yuhan tout craché depuis quelques matchs. Pas d'hésitation. Pas de fausse timidité. Bon appel. Il a été bien lancé. Et il croise. Excellent. Alors. Godos à nouveau dans ses oeuvres. Qui se l'est à l'homme. Qui parcourt tout le terrain. Sans qu'on puisse faire grand chose. Gusto. Attention. Il va se replacer. Aïe aïe aïe. C'était en jeu. Heureusement. On accumule les cartons pendant ce temps-là. Il va falloir faire quelque chose. Oh la 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 la. La super barrée de Carasso encore. Mais la défense était décidément aux fraises. Allez. On dégage. On dégage pour Vidot. Qui peut lancer le contre sur l'aile gauche. Et il n'arrivera pas à passer Ganoré. Mais il obtient un corner. On tentait le deuxième poteau. Mais il n'y avait personne. Vitalé. Attention. Non. C'est hors-jeu. Hélas. C'est la mi-temps. Bon. Écoutez. 1-2 à la mi-temps. Deux tiers cadré. Un but. Bon. Il ne faut pas crier des fêtes tout de suite. Salut Nougat. Oui. Nos expected goals ne sont pas foufous. Je suis d'accord avec vous. Il faut voir le bon côté des choses. On est en train de surperformer. Donc on avait une alerte sur Umutmeras. Mais finalement, il n'est pas blessé. Tout va bien. Ok. Alors, Caleb au colis, il est furax. On ne sait pas pourquoi. Non mais écoutez, franchement. Bon bah, ils nous sont supérieurs. Mais on ne démérite pas, quoi. Alors, Meras, il a pris un carton. Et il n'a pas été très bon. C'est un fait. Et on va lui demander de se calmer un peu. Ainsi que Vitalé. Est-ce qu'on a des ajustements à faire ? Vidéo, il n'a pas tellement existé. Mais je ne sais pas si c'est vraiment de sa faute. Les autres, en vrai, ça va. Par rapport à l'adversaire. Godos, il nous casse les pieds. C'est clair. Mais si on le marque, vu qu'il se déplace partout, ça va être l'enfer. Je ne suis pas sûr qu'un marquage sur lui soit très efficace. Et alors, un pressing, ce serait une catastrophe, je pense. Parce que techniquement, il est capable de nous mettre dans le vent. Mais grave. Donc, comment faut-il le gérer ? J'avoue que je ne sais pas. Il a les deux pieds, en plus, lui, je crois. Ah non. Ah, on peut essayer de le coincer sur son aile, sur son pied gauche. Ça, ça peut peut-être marcher. Vu qu'il joue Ellie intérieur. Ouais, bon, en même temps, quand il sera à droite, il se déplace énormément. Et un colo, c'est quel genre ? Et lui, il a vraiment les deux pieds, par contre. Ouais. On ne l'a pas trop vu. On peut essayer d'être un peu plus prudent, de leur laisser le ballon. Allez. Alors, Omutmera s'arrêter par Okolo, qui prend un carton. Ça, c'est une bonne nouvelle, plutôt. Bon, là, par contre, on se fait prendre la balle de façon beaucoup trop facile. Oye, 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 oye. Il y a un colo, au milieu de trois défenseurs. Personne le charge, personne le prend. Mais qu'est-ce que c'est que ce micmac ? Regardez-moi ça. Oh là là, il est tout seul. Il fait ce qu'il veut. Tranquillou. Ah, la défense de zone, les gars. Bref. C'est dommage, c'est dommage. C'est une faute détourderie. Et pendant ce temps-là, on prend des cartons et des cartons. Alors, un petit centre de mes races, peut-être. Ah, zut, c'est en jeu. Bon, l'arbitre a l'air assez généreux sur les cartons, de part et d'autre. Oh, dommage, c'était pas fou, ça. Oh là, attention, le contre. Oh, il est parti à toute vitesse. Et ça va, la défense est replacée. Et Carasso est vigilant. Bon, alors, Isodoro, il est fatigué, il a un carton. Je crois qu'il va être temps. NRPC Football Club doit finir dans la première partie du tableau. Et pour ça, il faut éviter ce genre de match. Lorient est juste derrière. C'est pas faux. Bon, on n'a pas d'obligation. On est déjà très largement au-dessus de nos objectifs. Donc, ça va, mais... Comment on fait ? 3-1, il reste 20 minutes. On va blinder un peu en défense. On va blinder un peu en défense à gauche. Ah, j'ai oublié de mettre P.K. J'ai laissé la touche en Kali Dioubet. Kali Dioubet. Il faut sortir Isodoro. Donc, pour sortir Isodoro... On peut faire rentrer Basque et décaler tout le monde. On met Basque à gauche. On met l'écale au centre. Et on met Vitalé à droite. Ça, ça peut fonctionner. Vidot, il est pas bon, il a un carton. Allez, c'est le moment de faire rentrer Mandron. Ça change un peu le jeu. On le veut en pivot et en soutien Mandron. Ou en pressing et en attaque. Non, on va essayer de calmer un peu le jeu. On a fait nos 3 changements, c'est un peu dangereux. Mais bon, allez, c'est parti. Velsin, bonjour coach. J'ai conseil pour le capitaine. En 2026, je pense passer mon capitaine en rotation. Et mon vice-capitaine aussi, vu que j'ai clairement renforcé leur poste. C'est un moment difficile, le changement de capitaine dans l'équipe. Faut le faire vraiment en début de saison. Allez, on est parti. Trois changements d'un coup. On a changé complètement notre côté gauche. Allez, vite, allez. Oh ! Oh, qu'est-ce que c'est que ce but casquette ? Qu'est-ce qui nous a fait, Yuan ? Alors, je ne sais pas si c'est un exploit ou une casquette. Ah non ! C'est une petite volée bien... Bien gérée par Yuan. Très bien. Sur une passe de Vitalé. Bravo. Eh bien, écoutez. On a mis deux buts à Amiens. Chez eux. Que demande le peuple ? Un troisième ? Mais bien sûr. Aïe, parce qu'il va prendre le carton direct. Ah, non. On dirait qu'il y échappe. Quel est Kaya qui dégage ? C'est bien. Allez. Karasso, très sûr. Gusto, sur notre côté gauche. Et sa lance Godoz, mais c'est intercepté. On décale Yuan. Il n'est pas hors-jeu. Si, il est hors-jeu. Ça ne doit pas jouer à grand-chose. Allez, Delphabro, sur le côté droit. Qui lance Yuan. Yuan, il y a quelqu'un dans la surface. Il préfère revenir en arrière. Ah non ! C'est quoi ce hors-jeu ? Crac, crac, crac. Erreur de jeunesse. Changement pour Amiens également. Godoz qui continue de nous casser les pieds partout sur le terrain, là où il peut. Gabor est très bon aujourd'hui aussi. Alors, attention à Godoz, à nouveau. On n'arrive pas à le maîtriser, Godoz. On n'arrive pas à le cantonner sur son couloir. Ganoré qui décale. Gusto. Allez, c'est Yuan qui... Qu'est-ce qu'il fait ? On ne sait pas. Il s'est débarrassé du ballon, le petit gars. Quatre minutes de temps additionnel. Est-ce qu'on tente un truc ? Allez. On tire à vue. On s'entre de loin. On donne tout pour la dernière minute. En attendant Godoz, Anna Boris, bravo. Allez. Il reste... 46 secondes. Pour marquer un but, les amis. Il reste 10 secondes. Et c'est fini. 3-2. Ah bien, écoutez. Il n'y a pas de raison de rougir de ce résultat. Voilà. C'est totalement, totalement honorable. Évidemment, nos expectables ne sont pas au top. Évidemment, on a 15 tirs à 4. Mais c'est bien. Franchement, je... Pas de regrets. Qu'est-ce qu'il manquait à l'équipe aujourd'hui ? De la qualité individuelle. Et bien sûr... Alors, Morera, gardien de but de 26 ans. Il est déjà recruté, donc ça ne nous intéresse pas. Cafou fêtait un défenseur central qui n'apporte pas grand-chose. Mais c'est le fait. on gagne toujours au niveau des cartons tant qu'on a cet effectif là oui c'est clair les prochains c'est les Girondins et les Girondins ils sont 16ème Montpellier s'est maintenu sans surprise donc là ça se joue entre allez Auxerre est pas à l'abri Saint-Etienne est en danger Nîmes est relégué quasiment ou c'est déjà fait Méanger Saint-Etienne Auxerre ça ne joue pas grand chose Bordeaux aussi bon ça en revanche effectivement ce ne sera pas la même chose lorsque nous changerons de jeu bon je ne crois pas qu'on aura le temps quel en est-il ? moins le quart ? ouais non il reste deux matchs ouais deux matchs contre deux relégués relégables Blas intéressant Blas ah Lucas Vido blessé de toute façon on va faire tourner ils n'ont pas les droits pour le nom des compétitions UEFA je ne sais pas je ne comprends pas bien ce serait l'explication à l'explication alors Est-ce qu'on a Canouter c'est pas mal Ça on s'en fiche un peu Bon à tous ça ils ont des contrats longs malheureusement Alors un défenseur central de 19 ans Lui aussi chez Arsenal et lui aussi en fin de contrat Il n'est pas mauvais Anticipation neuf ça, ça craint un peu Mais sinon c'est bien Et puis là aussi il n'est pas cher Ça aussi ce serait de la plus value facile Pour l'instant il n'est pas au niveau Combien de temps avant le déclenchement d'une clause de prolongation automatique Automatique ou pas Mais en tout cas Ça se tente à on verra bien Parce que Franchement même tel quel Il peut presque jouer dans la rotation Bah tout à fait Mais en tout cas à 19 ans il peut progresser vachement Allez on lui propose un contrat Allez Jeûne sur le point de percer Très bien Ça me va Alors même chose que l'autre On lui propose un contrat long Par contre le salaire On va y aller mollo La prime de remplaçant non utilisé C'est toujours contre ma religion Les matchs on peut lui laisser Voilà il est content Bim Et on va bien voir Tellement dégainé pour pas qu'il parte Bah oui Il n'est pas ouf en dénant Non mais il n'est pas ouf Il a 19 ans Hé Détermination 13 ça va Courage 14 ça va Non c'est l'anticipation Qui peine un peu Pour l'instant Le placement Il a 12 emplacements à 19 ans C'est bien Il n'est pas ouf Compré au coach Quand il avait 19 ans Alors Bordeaux On sait comment il joue Attaquant prometteur De 18 ans A qui il reste Un an de contrat Avec Valencia Ouais non mais un attaquant A 9 de finition Non les gars Il faut être sérieux à un moment Il faut être sérieux Vous savez ce qu'on va faire On va Quoique Attendez que je réfléchisse Ouais on va se garder Les deux derniers matchs Parce que là je vois Qu'il est moins 10 Ça va être un peu short pour moi On va se garder Les deux derniers matchs De cette saison Pour la prochaine séance Et ce sera la dernière Sur Football Manager 21 A priori Je pense qu'on fait ça Alors voilà Arsenal a délégué La clause de prolongation automatique Très bien On peut se quitter là dessus Oui le 2022 Oui le 2022 sort le 9 novembre Moi je suis pas là La semaine prochaine C'est les vacances scolaires Il faut que je m'occupe De mes enfants Figurez-vous Donc On reprendra Le 8 Lundi 8 Et ben voilà On fera une session Cette semaine là Et puis comme ça La session d'après On passera sur le 22 Non je l'ai pas Je l'ai pas encore Le 22 Anna Boris Non on peut pas importer Mais on peut tripatouiller Je peux changer un club Je peux changer un club Dans le 2022 Lui donner le nom de Canard PC Puis changer quelques joueurs Pour que ça y ressemble On va se débrouiller Comme on a fait cette année Bon bah écoutez Merci à tous D'avoir été là Pour les aventures Du Canard PC Football Club Qui finit sa première saison A L1 Avec les honneurs Il faut le dire Oui oui Il y a des Il y a toujours 15 jours de bêta Avant la sortie Pour ceux qui ont précommandé Et puis pour les journalistes Mais moi Je m'en suis pas occupé Salut les larmes de Justix Au revoir à tous Il y a plein Vous savez qu'il y a Plein de choses intéressantes Encore cette semaine Sur la chaîne Notamment Ce soir A partir de 23h Il y a Noël Malware Qui va commander Commenter Pardon Commenter Qui va commenter La conf Sony Après le Tribunal des bureaux Je crois qu'il y a ce soir Donc ce soir Gros Gros programme Voilà c'est ça Ce que dit Oli Dans le Dans le chat Tribunal des bureaux A 20h Conf Sony A 23h Ça va enchaîner dur Et puis demain Il y a l'émission De Canard PC Présentée par Agout N'oubliez pas Soyez là Et alors Pour info La prochaine émission De Canard PC C'est moi Qui la présenterai Je remplacerai Can Qui est trop occupée Cette semaine Donc ce sera La semaine Du 11 Et du coup Ce sera une émission Un petit peu spéciale Puisque je reprendrai Du service Exceptionnellement Voilà voilà Et je vous rappelle Que dès vendredi Vous trouverez Canard PC En kiosque Avec Far Cry 6 En couve Mais aussi Back 4 Blood New World On revient sur Opération Opération Flashpoint Il y aura aussi Le test De Diablo Pour ceux qui veulent Avoir la vie De De Louis Ferdinand C'est bon Pardon La sortie de la retraite Pour sauver la baraque Je n'irai pas Jusque là Cette couve Claque Mais absolument Elle claque Grave Cette couve Regardez moi ça Et oui Merci Wally23 C'est très sympa Je transmettrai Au principal intéressé Qui va être à vie Ciao à tous Merci beaucoup Et bonne fin de journée Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501